... Comme tu dis, Michel, passer à l'action, il n'y a rien de tel pour ça, pour faire un exercice concret. Donc, en fait, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, vous savez, ils ont un entraînement de choc. En fait, ils doivent développer un mental d'acier, gérer un entraînement physique de choc aussi, et aussi savoir gérer leurs émotions pour oser réaliser leurs rêves, gagner leurs prochaines compétitions. Alors, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu notre volonté à tous, à vous comme à nous, de réaliser ses rêves, ses propres rêves. Alors, pour ça, je vais vous inviter à vous mettre debout, et oui, vous mettre debout, et les bras le long du corps, tranquillement, tout en fermant les yeux, vous allez visualiser votre rêve. Votre rêve, la scène de votre rêve. Est-ce qu'elle est précise ou pas ? Pour ceux qui n'ont pas encore de rêve, posez-vous cette question. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? À tel point que ça me passionne, et tellement je pourrais payer pour faire, tellement ça me passionne. Et dans cette scène, qu'est-ce que vous réalisez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Les personnes autour de vous ? L'environnement ? Comment ça se passe pour vous ? Et toujours, je vous invite à préciser, autant que vous le pouvez, là, maintenant, cette scène, l'environnement, le lieu, où est-ce que vous êtes. Et toujours en respirant, c'est important de respirer. Le sportif de haut niveau, il sait gérer sa respiration. Alors, toujours dans cette scène connectée, on va pousser un peu plus loin l'exercice. Imaginez que vous l'avez déjà réalisé, ce rêve. Il est déjà là, en fait. Vous l'avez déjà vécu, cette scène. Alors, que ce que ça fait pour vous d'avoir réalisé ce rêve ? Cette scène qui est déjà là, vous l'avez déjà réalisé. Waouh ! Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps ? Où est-ce que ça résonne ? Dans la sensation ? Est-ce qu'il y a de la détermination ? De la joie ? De l'audace ? Accueillir ces sensations et sentir qu'en fait, vous êtes le propre héros de votre vie pour contribuer à un avenir meilleur et toujours connecté dans ce rêve. Je vous invite aussi à observer combien vous devenez inspirant pour les autres et pour la société en ayant réalisé ce rêve, votre rêve. Et vous pouvez même vous remercier pour cette audace d'avoir réalisé votre rêve. et tout doucement, vous pouvez revenir ici et maintenant, rouvrir les yeux, vous rasseoir. Et la bonne nouvelle, c'est que des études scientifiques prouvent que le cerveau ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité, entre son imaginaire et sa réalité. Alors, vu ce qu'on vient de faire, c'est parfait, j'ai envie de dire. Et pour plus d'inspiration, je vous invite à venir sur le site oseterefs.fr pour vraiment vous aider à oser encore plus réaliser vos rêves et à faire émerger l'or dans les mains que vous avez, chacun d'entre vous, pour vraiment contribuer à un monde meilleur et construire notre avenir ensemble. Et j'ai surtout envie de vous dire, c'est à vous de jouer. Voilà. Applaudissements ... ...